Musique Coucou les morus, comment on va ? La première snapshot de Minecraft 1.17 est enfin sortie Bon, il n'y a pas non plus grand chose dessus On a 2-3 petits ajouts Mais je vais faire un petit montre qu'un centre créatif Où je ferai du coup des vidéos dessus à chaque sortie de snapshot Donc une petite mini-série qui va avoir lieu toutes les semaines à chaque sortie Et comme vous l'avez déjà vu, on a dès à présent une longue vue sur le jeu Alors l'item n'a pas encore de trad, il s'appelle Spyglass Mais du coup, ça serait plutôt lunettes d'espionnage si jamais c'est traduit en français De toute façon, on verra bien en temps voulu Mais non, c'est stylé En fait, ça permet d'avoir un zoom vraiment en jeu directement Donc pour voir ce qu'il y a dans les profondeurs Ici, on avait vu un banc de morue D'ailleurs, si je retire le F1 On peut carrément zoomer sans voir le noir tout autour Donc c'est plutôt sympa Ça permet, entre guillemets, de remplacer Optifine Bon, ok, il y a mon double compte là-bas Parce que je vais sûrement faire un timelapse build Parce que, voilà, je compte build, bien sûr Par contre, quand tu te retournes, ça ne zoom pas sur ton personnage Forcément Non, mais en fait, c'est vachement sympa comme fonctionnalité Directement intégré dans Minecraft Parce que jusqu'à maintenant, c'était la touche zoom sur Optifine Et du coup, il n'y avait pas de zoom sans Optifine Du coup, déjà, bon petit point positif Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est prévu qu'on fasse ? Actuellement, il y a juste un nouvel élément Ce sont des grottes sous terre Bon, des grottes plutôt particulières Vu qu'elles contiennent les nouveaux cristaux du jeu Je pense que certains ont peut-être déjà vu Mais actuellement, il n'y a pas non plus beaucoup de nouveaux blocs Vous avez des cristaux, donc de l'améthyste Vous avez des petits et des grands améthystes Donc 4 tailles au total Vous avez des bougies de toutes les couleurs Craft que je ne connais absolument pas Donc limite, je vais me renseigner sur comment est-ce qu'on craft les bougies Et vous avez tous les blocs de cuivre Donc plus ou moins âgés Vous avez les blocs de cuivre de base Donc forcément orange Et en fait, avec la corrosion du cuivre Donc avec le temps, avec la pluie, etc Et bien, votre cuivre devient bleu Vous savez, bon, on va sortir un exemple classique Mais par exemple, vous prenez la statue de la liberté Qui était de base en cuivre et qui est devenue bleue Enfin voilà, on ne va pas non plus faire une statue de la liberté sur Minecraft Il y en a qui vont le faire Mais moi, je ne vais pas le faire Bon, au passage, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un max de like Ça ferait hyper plaisir Ça m'aide à re-référencer les vidéos En ce moment, c'est insane parce que je reprends des vues de ouf Donc merci à chacun d'entre vous qui poste des commentaires Et qui like à chaque fois, ça fait ultra plaisir Franchement, ça fait quasiment deux mois que je ne sors plus de vidéos tous les jours Mais voir autant de monde revenir, ça fait juste ultra plaisir Donc ça m'encourage vraiment à ressortir des vidéos tous les jours Même si, ok, il peut y avoir un peu de retard Mais bon, ça, voilà Je préfère prendre mon temps plutôt que de me précipiter Donc on ne va pas se compliquer Pourquoi est-ce que je suis en mode créatif ? Parce qu'en fait, j'ai juste envie d'aller sous terre en mode spectateur Et de trouver ces fameuses grottes Parce que, bien sûr, ce n'est pas forcément évident de les trouver actuellement Parce que, bah, ce sont des petits biomes qui sont, bah, des fois un peu isolés sous terre Sans forcément être reliés aux caves Et ça, c'est le gros problème Bon, du coup, j'aurai mon second compte pour filmer le timelapse juste après Voilà, bonjour à toi, Miro, comment vas-tu ? On va passer en game mode spectateur Allez sous terre Et voir ce qu'il y a de nouveau Donc, bon, j'ai un peu exploré, je ne vais pas vous le cacher Mais voilà, vous avez ces fameux nouveaux biomes Donc, des sortes de petites grottes vraiment isolées pour le coup Vous voyez que c'est relié à aucune grotte Donc, en fait, au départ, je voulais lancer une survie classique Et quand j'ai vu que les grottes comme ça sont vraiment isolées du reste Et voilà, ce n'est pas le seul A mon avis, je pense que je peux trouver une autre grotte telle que celle-ci Elles ne sont pas vraiment rares Mais vous voyez que les grottes sont vraiment isolées du reste Donc, pour les trouver, il faut un bon coup de chance Et clairement, je n'étais pas trop déter à jouer le coup de chance Bon, du coup, dans chacune des grottes, vous avez des cristaux d'améthyste Bon, retenez bien que ce sont des blocs d'améthyste également Mais chaque cristaux, d'ailleurs, pourquoi celui qui est derrière, il n'illumine pas Alors, je pense que les petites tailles, à mon avis, n'illuminent pas Par contre, les grosses tailles permettent d'illuminer On va zoomer dessus comme ça Voilà, nickel En vrai, c'est plutôt sympa quand même comme texture et tout Franchement, ça peut faire des très belles grottes à décorer Bon, bien sûr, je ne crois pas que ça sera les seuls Si je ne dis pas de bêtises Mais la cave date est loin d'être complétée, bien sûr Bon, vous remarquerez un truc également C'est que les cristaux font du bruit Quand vous marchez et quand vous les tapez Bon, on va juste écouter ça vite fait Mais c'est vraiment des sons aléatoires, bien sûr Bon, pour faire de la musique avec, c'est assez compromis Par contre, très joli son au passage Bon, juste comme ça, quand tu les mines, quel bruit ça fait ? Ok, ça fait des bruits vachement aigus quand même Et c'est tellement satisfaisant Genre, miner comme ça, genre sous terre T'entends ces bruits de cristaux, c'est vraiment trop bien Par contre, ok, j'en ai un à chaque fois En bas, on a des blocs de quoi ? On a des blocs de calcite Donc calcite, une sorte de pierre blanche Je ne sais pas si on peut faire des trucs avec les polires Ou du moins les cuirs Ensuite, dernière couche de minerai Nous avons les tuffes Alors, ça n'a pas été traduit à mon avis Même calcite, ça du moins Mais ce sont les trois nouveaux blocs Qu'on peut avoir actuellement dans la nature Bon, déjà dans la table de craft Est-ce qu'on a des nouveaux trucs qui apparaissent ? Alors oui, on a le cuivre On a les blocs d'améthyste Donc on peut crafter éventuellement grâce aux améthyste shard Qu'on a, je pense, un peu comme ça Par contre, il y a plusieurs genres d'améthyste shard Je ne sais pas si je peux en faire quelque chose Je ne peux pas les poser Donc ça, par contre, lui, il a une texture différente On dirait qu'il est un peu cassé C'est vachement bizarre Ah, attends, what ? Attends, pourquoi lui, il s'est pété ? D'accord, en fait, lui Je n'ai pas pu le casser Il y a une sorte de marque dessus, on dirait C'est vraiment très léger Mais il y a une sorte de marque Je pense qu'on va faire un petit enchant Mirolam Et on va mettre en seal touch On va voir ce que ça va faire Et donc là, on n'a pas de bloc avec encore ? C'est quoi ce délire ? Et là, je pense que je peux prendre les cristaux Même pas ? Mais comment est-ce qu'on fait pour les prendre ? Euh... Ok, là, c'est vachement chelou quand même Alors, les gros, j'en ai eu un Visiblement Je pense qu'on peut même les reposer Voilà, par contre, les petits Je ne sais pas comment est-ce qu'on les a On a les shards et on a les clusters Ok, bon, je découvre un peu, forcément En même temps que vous Je n'avais jamais testé avant En mode survie Mais c'est plutôt intéressant à découvrir Donc là, je pense que les blocs comme ça C'est là où tu avais juste avant Des cristaux Donc, des cristaux comme ça Voilà, des clusters et tout Donc, on peut les casser Et par contre, après Quand on les peste Ça ne nous donne pas d'améthyste C'est vachement bizarre Comme si le bloc était déjà usé Entre guillemets Donc, ouais, je ne comprends pas trop Je ne connais pas trop la mécanique encore Je repasse en mode créatif Mais je rappelle que vous avez plusieurs tailles Donc, trois tailles en améthyste bud On va prendre les trois Juste pour le test Et on va reprendre un peu de charbon Donc là, les petits On peut les poser Les moyens et les grands également Bien sûr Et quand je les casse Je pense que je peux les récupérer Non, je ne peux pas Ah ! Alors, peut-être qu'avec le temps Ça doit pousser On va faire une expérience On va poser des cristaux comme ça Normaux On va repasser en créatif et tout Et si j'accélère le temps On va voir si les cristaux Par hasard ne poussent pas On va faire un petit Game rule Random tick speed Et on va mettre genre à 10 000 À 100 000 Est-ce que par hasard Les cristaux poussent ? On ne sait jamais Ah ! Ah oui ! Oui, 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 oui ! En fait, si, si, ils poussent Ils poussent vraiment très bien Ah ouais, je crois qu'il y a 2-3 lags Ok, il y a 2-3 lags côté serveur du coup Là, ça a poussé d'un coup Ça vient juste De me mettre à jour en fait Le random tick speed Je pense qu'à mon avis J'ai un peu abusé Sur les 1 million Et le serveur a pris un peu de retard Mais dans tous les cas Ce sont des cristaux Qui poussent visiblement Donc, ouais En tout cas Ça rend plutôt bien Bon, j'essaierai de m'informer Un peu plus du côté des patch notes Mais vous savez que moi J'aime bien découvrir Plutôt que de lire en fait Les patch notes Et juste tout répéter J'aime bien découvrir Les fonctionnalités peu à peu Bon, pour le bloc d'améthyste C'est plus ou moins bon On va tester maintenant Les blocs de copper Et craft plutôt surprenant Avec, je ne sais pas C'est bizarre C'est des semi-weatherhead copper block Et un rayon de miel Alors, je ne vois pas trop en fait La différence Parce que là, c'est un semi-weatherhead Et là, c'est un waxhead semi-weatherhead Pourquoi un waxhead ? Peut-être Ah, c'est peut-être pour protéger Le bloc de la corrosion Je ne sais pas Mais en fait, ça ne dit toujours pas Comment est-ce qu'on peut faire Ce fameux bloc de cuivre De copper Ici, pour faire du giselle Donc du copper quadrillé Il faut 4 de copper Là, rien de surprenant Ici, vous avez de la glace Vous avez du vert teinté Avec 4 améthyste shards Dont je ne connais toujours pas la provenance Parce que quand je prends des shards comme ça Si je les mets sur la table de craft Eh bien, je n'ai absolument rien Donc je ne sais pas Comment est-ce qu'on les obtient encore Ces fameux shards Je les avais peut-être par défaut Dans l'inventaire On va prendre un vert Voilà On va les entourer d'améthyste shards Bah tout simplement Voilà On va faire comme ça Et ici, on a de la glace teinté Donc du vert teinté Forcément en français Et voir Ok, c'est un vert teinté Un peu violet C'est plutôt proche du vert teinté habituel Mais bon Rendu toujours aussi sympa Donc ouais, les restos qui ne tiennent pas En fait, ils disparaissent en même temps Que le bloc en question Sinon, ouais Ok, vert teinté Qui est plutôt stylé Je ne vais pas dire le contraire Il est plutôt stylé Je l'aime bien D'ailleurs, il n'était pas dans les blocs à la fin Et je pense qu'ils ont dû mettre le vert teinté Dans les blocs en plein milieu Je ne m'y attendais pas du tout Où est-ce qu'ils ont mis le vert teinté ? What the fuck ? Moi, parce que nulle part, en fait Il n'y avait le vert teinté à la fin C'est plutôt surprenant Pourtant, il est là le bloc Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis Alors, c'est un bloc de construction Visiblement Donc ça veut dire que c'est par là Ok, nickel Ils ont mis juste à côté Du vert directement Bon, vous avez un nouveau minerai Qui est le copper or Alors, ça me fait rire Parce qu'en fait, le copper or Vous l'avez en modé Et je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver actuellement Dans le monde Je ne sais pas s'il peut être généré naturellement Sachant qu'il n'y a que les grottes d'améthyste Pour l'instant Mais vous avez des nouveaux minerais Donc forcément Qui dit minerai Dit four Charbon Copper Et je pense qu'avec ça Vous avez vos minerais de copper Bon, on va passer un peu quand même On va accélérer Ok, par contre Ils sont très longs à cuire Visiblement Je vais voir si on ne peut pas par hasard Le faire cuire dans un haut fourneau Parce que là Le temps de cuisson est juste Vraiment 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 long Genre je ne blague pas là C'est vraiment long On va prendre un peu de charbon Et on va le mettre là Et je pense que ça ne marche pas Ok Non, non, non Ça le fait Alors peut-être juste un peu plus vite Mais par contre C'est vraiment long Ok Ça le fait plus vite quand même Mais c'est vachement long quand même J'arrête pas de le dire Bien sûr Bon, vous savez quoi ? Clique-mollette Donc une fois que vous avez Les copper ingots Je pense que le craft Doit être x4 Ou Ah bah non, x9 Ok Donc on a des blocs de copper Et avec cela On peut du coup Build des maisons Qui pourront sûrement Virer au vert Avec l'effet de la corrosion On va faire un test En vrai J'ai peut-être allé dehors Vous avez également Les lightning rods Donc ce qui permet De faire office de paratonnerre Donc 3 comme ça Et vous avez un lightning rod Donc plutôt à mettre sur les maisons Pour éviter Bah Quelle crame Voilà Par contre Il y a un craft Qui m'intéressait C'est avec le miel Est-ce qu'il est possible De faire du cuivre Et du miel comme ça Donc en fait Là vous avez Copper block Et waxed copper Et là C'est là où j'aimerais Bien voir la diff C'est peut-être en fait Que ça protège de la pluie De la corrosion Je ne sais pas C'est vachement chelou On va faire un test dehors Il y avait un dernier craft Que je voulais savoir C'était les bougies En tout cas Dans cette mage Il faut beaucoup 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 de miel Ficelle miel Pour des bougies Et je pense qu'après Les bougies Vous les avez En colorant Donc ficelle et miel On va faire une bougie Et je pense que si On prend un colorant Genre par exemple Du rouge On peut tout simplement En faire Une bougie rouge Voilà je pense que Dessus il n'y a rien de compliqué Nickel Red candle Autre craft Que j'avais vu C'était le bundle Alors la peau de lapin Jusqu'à maintenant Ça ne servait pas réellement Et maintenant On peut en faire des bundles C'est vraiment un craft Qui m'intéressait à fond Ça On va checker du côté Des peaux de lapin On a des ficelles Donc le craft Sur google Parce que ça ne me dit Absolument rien Parce que je ne vois absolument pas Comment est-ce qu'on peut L'utiliser en fait Alors apparemment Il faudrait prendre un bloc Et le mettre dans le bundle Peut-être clic droit Ah ok Donc en fait Vous prenez le bloc De votre main Vous faites clic droit Sur le bundle Et ça le met dedans En théorie Donc dedans Vous avez maintenant 12 fourneaux Et 52 blocs D'amethyst Et je pense qu'on peut Voir ça après Quand est-ce qu'on veut On va juste cacher ça Et voilà Bon en fait Non c'est vraiment Juste un sac Par contre Je ne connais pas La capacité du sac Attends What il s'est vidé Ou c'est moi Ok Là j'ai mis Dedans des fourneaux Par contre je ne peux pas Mettre des tufs A mon avis Je pense qu'on ne peut Mettre que un stack Maximum d'items Et là en fait Quand tu cliques droit dessus Ça libère ce qu'il y a Dans le bundle Donc ça permet de ranger Un stack Attends c'est vachement bizarre Parce que juste Tu vas me dire Que là Ah alors en fait Je pense que ça serait bien Pour des ressources Où vous avez en petite quantité Pour le coup Ça ne demande pas Votre capacité d'inventaire Mais ça permet de ranger Plein de petits items Donc par exemple Des bougies Alors peut-être pas des briquets On peut ranger Hop la bougie Peut-être un lightning rod Etc Et je pense que ça permet C'est ça De ranger plein de petits items Pour éviter d'être encombré Par tout et n'importe quoi Donc ouais C'est vachement sympa C'est pas une extension Mais ça permet De ranger beaucoup plus D'items sur soi Et ça c'est vachement cool Bon au passage Il y a un truc Que je voulais tester Parce que Bon j'ai vu très vite fait En cherchant des infos Bah comme quoi Apparemment les minecarts Maintenant on peut rouler Sous l'eau avec Alors par contre Ça va pas être rapide Je pense qu'on va essayer De pousser le wagon Juste avant Hop voilà Allez go miro Voilà nickel Donc normalement On peut aller sous l'eau Alors par contre Pourquoi est-ce que ça lag ? Ah ! Pourquoi ça lag ? Ça c'est à cause du Random tick speed On va le remettre à 3 Voilà nickel Je pense que là Ça devrait mieux aller Ok nickel Donc normalement On peut aller sous l'eau Tranquillement C'est sympa Bon par contre Forcément au ralenti Un peu plus Mais Non mais ça devrait marcher En théorie Ok Bon c'est long C'est pas que je m'impatiente Un peu mais C'est pas très rapide Ok Là ça devrait accélérer En théorie Allez Allez Go Oui Oui ça accélère un peu Ah par contre Pour faire des Pour faire des circuits sous l'eau Ça va être très complexe A mon avis Je pense qu'il faudra Full mettre Des rails propulseurs Parce que sinon Vous allez jamais Vous en sortir Bon allez On atteint le suivant Et je pense qu'on va pas Aller très loin Ouais c'est ça Genre à peine À peine 3 blocs en fait C'est ça Bon dommage Attends Ça fait des coups En 1.15 en fait Pourquoi est-ce que Là ça Ah Ok d'accord Oui je comprends mieux D'accord Donc dernier truc Que je voulais tester Avant de passer En timelapse build Éventuellement Je voulais tenter De voir la différence Entre le copper ore Et le waxed copper Voir si par hasard Ça ne rentrerait pas En compte Dans la corrosion Voilà Et on va mettre Alors je pensais pas Que j'allais faire 5 jours Mais mettre en temps Orageux Let's go Donc là c'est Plus vieux Et orageux Donc en théorie Je pense que Les éclairs devront Aller sur le lightning rod Et on va essayer De réaugmenter Dans le game rule Random tech speed Et on va le mettre A 1000 Voir si par hasard Et bien Notre cher copper Ne change pas de couleur Avec la corrosion Alors on va peut-être Faire un truc Très vite fait Pour le lightning rod Je vais voir Si poser En hauteur Ça aiderait Pas mieux par hasard Pour l'orage Hop On va poser ici Et on va checker Voir Comment est-ce que ça se déroule Mais à mon avis Je pense qu'il y a moyen Que l'éclair Frappe Sur la tour Donc l'endroit Le plus haut Actuellement Oula Ok L'éclair s'est écrasé Et genre Pile devant Ah mais attends What ? Attends L'éclair il s'est écrasé Sur celui du bas Alors qu'il y en a un Tout là-haut C'est quoi cet éclair cassé là ? Genre T'as un parétonnerre Tout là-haut Et il va s'écraser Sur celui qu'il y a tout en bas C'est quoi ce délire ? Bon en tout cas Pour le cuivre Je pense qu'on verra ça Sur le long terme Parce que Actuellement Ça ne change pas de couleur Limite Ce que je vais faire C'est peut-être Build sous terre Donc comme prévu Je vais faire un petit Timelapse de build Que je vais donc Agrémenter peu à peu Au fur et mesure Des snapshots Et donc On est parti Pour un peu De construit Pour justement Profiter De cette nouvelle match Let's go Pour un peu ...